salam à tous j'espère que tout le monde va bien je voulais parler d'un joueur exceptionnel j'ai déjà évoqué ces joueurs dans plusieurs vidéos un joueur vraiment talentueux un bijou un bijou un million défensif avec la prestation d'aujourd'hui l'algérie face au ghana 3 à 0 je pense que on sera tous une année pour dire que la misère était l'homme du match franchement agréable agréable surprise bon personnellement j'étais pas vraiment surprise surprise parce que je connaissais les qualités de la misère et on l'a déjà vu dans plusieurs matchs on a vu aussi évoluer avec son club aux pays bas avec 20 a vu qu'il avait cette capacité de marquer des buts aussi avec ses fabuleuses frappes lointaines et c'est ce qui nous manque est d'ailleurs en équipe nationale on n'avait pas de joueurs qui avaient cette capacité de frapper la balle spontanément du 20 du 25 de 30 mètres et avec la misère l'oreille on a gagné un jour de ce calibre là sa prestance sur le terrain impressionnante franchement solide sur ses des jambes il était engagé physiquement un joueur qui joue intelligemment très 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 peu de déchets il a fait les transverses magnifiques 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 notamment celle qu'il a fait pour décalibler sur la gauche magnifique les passes les balles longues assurées vous l'arrer c'est la tour de contrôle de l'équipe nationale en a un échauffeur à mesurer tour de contrôle tous les balles passent par lui toutes les balles transite par lui il est calme serein n'est pas du tout perturber il sait où aller il sait quoi faire avec le ballon un doux la vision de jeu magnifique il est engagé du trône dans le choc sans problème malgré que le joueur gagnant ils étaient solides mais normal dur sur l'armée trône sans problème sans complexe franchement c'était très 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 belle prestation on était vraiment très heureux de le voir à son niveau parce qu'il a il a été un petit peu critiqué lors du match à burkina faso et on avait dit qu'il y avait des raisons la qualité du terrain la pulosialité n'était pas optimale et tout mais aujourd'hui face au ghana à la mise à jour et je pense que il a montré tout son talent tout son savoir-faire c'est une valeur sûre joueur de classe mondiale macha allah franchement sans chauvinisme rami zelokhi joueur de classe mondiale faut pas oublier que rami zelokhi il a fait sa formation au grand ajax Amsterdam donc ce qu'il fait en matière de formation je pense qu'il n'y a rien à redire rami zelokhi c'est le profil de joueur moderne c'est un joueur combatif c'est un joueur très très calme il calme le jeu il se précipite pas pour faire ses passes il regarde il va chercher ses camarades c'est un joueur qui peut te délivrer des passes des ouvertures exceptionnelles grâce à ses balles longues et comme on a dit c'est un joueur qui n'hésite pas à tirer vers les buts et ça notre équipe nationale on avait remarqué que la plupart du temps on frappait pas des tirs lointains mais ça c'était un petit bémol pour l'équipe nationale d'algérie c'est à dire on marquait soit sur les centres soir soit sur des on va dire les individualités comme l'aïli or yad mahrez ou peut-être ben abrahimi mais ce joueur qui avait la capacité de tirer de loin comme le faisait adlène gadiouara et on a vu l'impact de adlène gadiouara qu'il avait sur notre équipe durant la canne 2019 c'est à dire il a joué vraiment un grand rôle malgré que beaucoup 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 de supporteurs pensaient que gadiouara était fini mais il a beaucoup participé à cette canne 2019 où l'algérie a réussi à emporter cette coupe et gadiouara a joué un rôle clé et là avec ramiz roury sincèrement sans lui jeter des fleurs sans chauvinisme mais je vois que ramiz roury c'est un joueur haut 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 niveau mashallah il va faire taire certains certains on va dire commentateurs sportifs certains journalistes ou on va dire les gens qu'on avait l'habitude de voir ou entendre sur les plateaux tv où il disait que zeloury il était limité qu'il manquait d'expérience et ceci et cela tout ça tout ça tout ça franchement c'est juste du vent ramiz roury il a montré à tout le monde que c'était un joueur de classe mondiale mashallah 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 et on est vraiment très fiers de l'avoir parmi nous et je suis persuadé qu'il va contribuer à produire du football haut niveau avec l'équipe nationale et avec le coach jamal blomadi durant cette canne ramiz roury je pense qu'il va prendre ses responsabilités je pense certainement qu'il sera titulaire on a vu avec zorgan une parfaite entente entre eux on a vu des belles choses une grande satisfaction franchement bon on était tous satisfaits du match grosso modo toujours quelques lacunes avec au niveau de l'avance entre berlet bundja on a vu qu'il essayait de crier il le poussait et poussait et poussait mais il n'arrive pas à mettre ce but il n'arrive pas à transformer les buts je pense que il a eu suffisamment de chance dans d'être bundja à mon avis coach jamal blomadi devrait revisiter ses plans par rapport à l'avant-centre mais heureusement qu'on avait d'autres joueurs qui étaient là pour mettre ses buts notamment une très belle prestation de ademounes ademounes ce qu'on appelle le joker en or ce que chez ademounes c'est ce type de joueurs c'est à dire même s'il est remplaçant il rentre au cours du jeu il n'a pas de problème il va rentrer dans le jeu il va rentrer dans le match sans problème il va s'adapter avec ses camarades il va donner son meilleur contrairement contrairement à un joueur comme ben rahma ses rentrées au cours du match n'ont pas été très satisfaisante on a pu le voir dans plusieurs matchs ben rahma c'est le genre de joueur qui a besoin de commencer le match c'est l'observation que j'ai fait blaili il a fait son match bon petite forme n'était pas top 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 son niveau brahimi première mi-temps magnifique il a fait son match il a essayé de bon on connaît tous qu'il aime trop garder le ballon parfois et ça tape un petit peu sur le nerf des supporters mais c'est brahimi c'est son style de jeu il est comme ça c'est pas maintenant qu'il va changer sa manière de jouer il est comme ça on aime ou on n'aime pas mais on peut pas lui enlever que c'est un joueur exceptionnel aussi il peut montrer très beau football quand il est à son meilleur jour usfattal aussi la rentrée de usfattal elle était remarquable il était présent bon moi moi je voyais quelques commentateurs dire oui ben ayada ben ayada il a fait une super coupe d'arabes ben ayada il mérite sa place oui je suis bien d'accord il a bien fait sa coupe d'arabes c'est un joueur talentueux mais à mon avis usfattal c'est un joueur aussi qui a qui a son mot à dire dans cette canne on a vu son apport offensif et sa compatibilité sa vitesse peut faire des différences il peut provoquer peut centrer franchement une belle belle surprise pour usfattal d'arabes aussi mendi ça va ils ont eu on va dire n'ont pas fait beaucoup de beaucoup d'erreurs ils ont formé une belle paire la charnière défensive donc satisfaction satisfaction pour voir ce match 3 à 0 largement mérité les gagnants n'ont pas montré beaucoup de choses ils ont essayé ils ont tenté ils ont essayé de provoquer en s'appuyant sur leur explosivité leur physique mais on avait des joueurs algériens bien positionnés très belle lecture de jeu notamment de zelori personnellement c'était la satisfaction du jour j'ai vu un rami zelori sur ces grands jours et quel plaisir quel plaisir de voir ce joueur jouer sa touche de balle elle était magnifique sa pression sur le terrain franchement franchement grande satisfaction à la misère l'homme du match et on espère que la suite sera encore meilleure inshallah pour cette canne 1 2 3 Viva Algérie assalamu alaikum